bonjour à toi chers spectateurs bernadette de léa domenac c'était intriguant en fait comme projet bien au delà de la com qui est peut-être un peu orienté sur le côté décaillé de la situation et de la proposition ça avait l'air d'être aussi très intrigant pour la simple et bonne raison que comme pour la conquête bernadette chirac est encore vivante donc on parle d'un biopic très politique et orienté qui parle d'une personnalité qui en plus fait encore partie du paysage actuel donc j'attendais de voir si ça allait être vraiment un trip un peu barré et loufoque ou si ça l'est quelque chose d'un petit peu plus audacieux et peut-être peu plus terre-à-terre et engagé le résumé pour faire simple bernadette chirac n'est que l'ombre de son mari et cela même si elle a commencé sa vie politique en même temps que lui alors qu'il vient de remporter les élections présidentielles de 1995 celle ci va décider de prendre la place qui est la sienne l'objectif est clairement de faire rigoler l'objectif même si là derrière de quand même être un biopic autour de la personnalité qu'a été bernadette chirac et surtout de l'impact qu'elle a eu sur le paysage politique et culturel francophone l'objectif reste quand même de raconter l'histoire d'un personnage dans un univers dans lequel elle essaye de trouver une place mais qui est ultra dominée par les hommes et de l'avoir un petit peu évolué au sein de ça léa de menac s'en sort plutôt bien sans forcément révolutionner le genre du biopic elle a vraiment envie de jouer avec certains codes tout en gardant vraiment les pieds à fond ancré dans un classicisme bien à l'ancienne j'aime bien la manière avec laquelle elle a réussi à construire et à jouer autour du personnage de bernadette chirac parce que bernadette chirac on en a clairement une certaine idée en tête beaucoup véhiculé par les guignols notamment au coeur des années 90 et du début des années 2000 mais au delà de ça bernadette chirac c'est toujours quelqu'un qui a renvoyé une espèce d'image un peu froide vous savez cette image qu'il ya dans quotidien par exemple où il ya jacques qui est en train de faire des bêtises et qui est en train de rigoler et de faire des blagues il ya bernadette chirac qui lui lance un regard noir on a beaucoup cette image voilà de de matron et il l'appelait moment en plus il ya ce côté vraiment maternelle qui va vraiment avec le personnage et je trouve qu'elle en use bien pour amener une espèce de de décalage comique qui permet à l'ensemble du film de gagner en vivacité et de gagner en énergie au fur et à mesure qu'il avance alors je vais pas non plus vous dire que le film arrive à être constamment créatif il ya des moments un petit peu de plat il ya des aspects émotionnels qui sont pas forcément maîtrisé on sent que dès que la cinéaste a envie de rentrer dans quelque chose de plus terre à terre plus politique plus engagé c'est un petit peu plus maladroit mais la démarche est intéressante et l'exécution d'un point de vue formel est bien fait je trouve il est donc complexe comme évoqué au début de parler d'une personnalité de façon comique quand celle ci est encore en vie même si parfois on peut offrir des portraits surprenants évocateurs mais on se risque aussi à tomber dans une certaine caricature peu subtile et presque proche de la provocation audiovisuelle léa de menac ne tombe jamais là dedans dans cette oeuvre proposant une douce comédie forte et engagée juste comme il faut autour d'une femme de pouvoir iconique au sein du paysage français pour un moment d'humour et de politique bien fait pas forcément renversant de nouveauté ou de créativité mais assez impactant pour fonctionner et amuser le spectateur en termes d'écriture le scénario est écrit par léa de menac ainsi que clémence d'argent l'écriture est vraiment orientée dans ce côté on va dire très linéaire d'un point de vue temporel c'est à dire que l'objectif est de partir de l'élection de jacques chirac en 95 pour ensuite amener bernadette jusqu'à la fin du deuxième mandat de jacques pour essayer de construire vraiment un portrait très orienté politique même si on reste sur l'aspect humain le décalage venant surtout dans la composition de la protagoniste centrale qui est d'en faire une femme dont on a une certaine image renvoyée de manière plus ou moins cohérente par l'entourage quel que toi et le jeu en fait consiste au fur à mesure que le récit avance à déconstruire cette image pour révéler une nouvelle protagoniste donc c'est vraiment le côté caméléon en fait de l'écriture autour de la protagoniste centrale qui est bernadette qui fait fonctionner le long métrage caméléon qui a été vraiment l'élément central de la com puisque la fiche je vous invite à la regarder vous comprendrez rapidement pourquoi j'utilise ce terme mais j'aime bien du coup cet élément en fait de structure dramatique qui peut sembler anecdotique mais qui du coup joue beaucoup avec l'état et la situation dans laquelle évolue l'héroïne principale on n'est pas uniquement dans le portrait politique d'une dynastie présidentielle au sein des années 90 et du début des années 2000 c'est un portrait de femme avant tout c'est le portrait d'une femme dans un monde d'hommes qui cherche à assouvir sa place même si on passe son temps à lui dire reste où tu es et tais toi et c'est fort c'est fort même si ça peut sembler être un un peu un film qui enfonce des portes ouvertes c'est tout de même assez fort comme propos et c'est plutôt bien véhiculé en plus par les deux scénaristes dominac et d'argent cherchent le plus possible donc à exploiter les différentes facettes de cette héroïne et de son entourage mais joue aussi sur le côté très masculin de la politique construisant un portrait ne sont pas non plus comme trop féministe mais simplement évocateur quant à la gestion de la politique française beau juste comme il faut décalé comme c'est nécessaire crédible quand cela est possible tout est là pour s'amuser d'une ambiance globale sonnant comme propice à la comédie mais également à la compréhension de ce cadre assez hors normes est rarement dépeint de façon décalée au sein de notre cinéma et en cela les deux scénaristes s'amusent de manière communicative en termes de mise en scène on est clairement sur du slapstick l'objectif c'est d'amener de la comédie avec des bonnes punchlines avec des décalages avec des éléments de situation peut-être avec un petit peu trop de répétition la comédie fonctionnant une grande majorité du temps mais se retrouvant un peu limité par instant par le côté très répétitif de certains instants où on sent que même si léa domenac elle arrive quand même à maîtriser son ensemble elle ne peut s'empêcher de tout de même revenir sur certaines blagues qui fonctionnent et peut-être d'un petit peu trop les répéter la blague de bernadette qui arrive à prédire l'avenir elle est rigolote une fois deux fois elle a de l'impact parce que le contexte change trois fois pour moi elle fonctionne plus sauf si vraiment il ya le côté politique un peu fataliste qui revient derrière côté fataliste d'ailleurs qui est souvent ramené parce que même si on est dans un univers où la réalisatrice a envie d'amener du décalage et donc de la comédie il ya tout de même la réalité et le poids de cette réalité qui est présent et c'est d'ailleurs surprenant de la part de ce genre de film puisque le cinéma de manière générale on a souvent tendance à dire que c'est un art de gauche c'est assez amusant de voir à quel point il ya tout de même une attache à vouloir retranscrire de manière cohérente et de manière logique un point de vue politique vraiment de droite donc un point de vue politique dans lequel en tant que metteur en scène on peut facilement se dire c'est les riches point barre et j'aime le fait qu'elle amène quelque chose de finalement très humain très terre à terre au travers de sa protagoniste et justement la comédie accompagne cela plus ou moins de subtilité bien sûr mais elle décide d'accompagner l'héroïne et d'en faire vraiment une femme pas la première dame de france ce qui est assez intéressant parce que d'un point de vue cinématographique c'est un parti pris qui tranche beaucoup avec l'univers dans lequel l'héroïne se trouve et qui amène du coup par découlement un nouveau décalage comique il ya plusieurs niveaux de comédie finalement dans ce film il est évident que le cadre offre donc cette opportunité à domenac de jouer avec l'idée même que l'on se fait de la politique et de ce cadre masculin donnant ainsi l'opportunité à son auteur d'amener juste ce qu'il faut de décalage pour faire en sorte que la mise en scène brille par le rythme et la tonalité de son ambiance après encore une fois ces répétitions et l'idée même qui est amené autour de la situation de l'héroïne pousse un peu la cinéaste à aller dans des directions balisées et cloisonnées d'un point de vue créatif mais qui donne tout de même lieu à des moments où l'émotion peut prendre place où la crédibilité du propos ne perd pas de sa forme ni de sa force visuelle esthétique en termes de casting celui ci m'a vraiment impressionné déjà de nippo d'alides est vraiment très très bon il porte un personnage avec beaucoup de charisme et l'emmène hyper loin michel villermoz est exceptionnel dans le rôle de jacques chirac je le trouve antipathique comme c'est pas permis et en même temps un petit peu attachant le physique de michel villermoz et dans beaucoup je trouve là dessus sarah girodo est également très bien j'ai trouvé excellent dans le rôle de claude dans les rôles plus tertiaires on a laurent stalker qui nous campe un nicolas sarkozy juste merveilleux avec juste les mimiques qu'il faut pour le représenter j'ai beaucoup aimé également françois vincentelli qui joue un dominique de villepin complètement possédé de manière globale je trouve qu'il ya une très belle fidélité physique qui est rendue aux personnalités que l'on arrive parfois reconnaître sans que leur nom ait besoin d'être évoqué évidemment vous vous en doutez si on retient ce film c'est surtout pour son actrice centrale qui est vraiment impressionnante catherine deneuve est juste bluffante dans le rôle de bernadette offrant une prestation juste décalé comme il faut charismatique comme c'est nécessaire et s'amusant avec plaisir de cette femme politique haute en couleur littéralement d'ailleurs au bout du compte bernadette est un film qui marche alors même moi je suis un peu surpris parce que je m'attendais un peu à une comédie un peu lourdingue et pas forcément très subtil notamment quant aux jeux autour de l'héroïne et de la femme telle qu'on la connaît mais c'est très bien fait c'est vraiment bien exécuté ça a du rythme ça a de la bonne punchline ça a des bons instants de comédie ça c'est fataliste quand il faut ça c'est être émotionnel juste pas fragments c'est peut-être un poil long et un poil répétitif tout de même mais bernadette de léa de menac si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y c'est un bon petit moment de comédie à plus